le gluten c'est une protéine qui est contenue pour faire ça dans les grains de blé et les cousines du blé, donc le seigle, l'avoie, l'ange, etc. Donc le gluten en tant que tel ne pose pas de problème, le problème c'est la surconsommation de gluten qu'on fait à l'heure actuelle. Le gluten donne de l'élasticité aux pâtes et à certaines sauces, donc on en trouve dans beaucoup de produits du commerce préparés. Le problème, cette surconsommation de gluten dans notre quotidien fait que ça abîme la muqueuse de l'intestin. Et cette muqueuse, une fois qu'elle est abîmée, donne des dérangements digestifs. des douleurs, etc. Et limite le passage des bons micronutriments, de certaines vitamines, de certains minéraux. Donc sur notre quotidien, il faut éviter de manger trop de gluten, et on en revient toujours à la même chose, éviter de manger trop de produits préparés. Généralement, on dit qu'il y a à peu près 10% de la population qui souffre de sensibilité au gluten. En dehors de ces personnes-là, il y a des gens qui ont une vraie maladie celiaque, c'est-à-dire une intolérance ou une intolérance. franche au gluten. Donc là, pour ces gens-là, c'est une maladie en tant que telle qui doit être prise en charge, avec une exclusion pure et simple de système de leur alimentaire. Il n'y a rien d'autre à voir.